Nous, on savait qu'on reçoit une information, on peut la partager n'importe comment, même ça vérifier la provenance, soit la source, sans pour autant savoir l'impact de ce que cela peut avoir sur celui qui va recevoir l'information. Mais à travers cette activité, nous venons de comprendre que quand nous recevons une information, nous devons être prêts d'abord à chercher la source. Est-ce que la source est fiable ? Elle est vraiment sérieuse ? Et dans le cas où nous constatons que la source n'est pas fiable, il serait mieux de ne pas la partager, tant mieux la rejeter ou bien la garder à soi. Les jeunes de Ngongolio, ils nous ont surpris dans le sens où ils entrent dans la rue, sans savoir même pourquoi ils sont dans la rue, ils sont un peu manipulés. Du coup, ils ont réci ce message-là très positivement. La désinformation peut même te pousser à haïr quelqu'un, sans la véracité de fait. Personnellement, en tant qu'artiste-peintre, je ferai des mommiers pour essayer d'effacer l'ignorance qu'avait la population, surtout sur la désinformation. Il était important qu'on leur parle de différentes phases. Il y en a trois, de différentes phases du retrait progressif, ordonné, graduel et responsable de la MONUSCO. Vous avez suivi ? Ils n'en savaient rien. Nous avons été édifiés sur ce que nous n'avions pas su avant avec les exposés des différents intervenants. Nous venons d'être au courant que la MONUSCO est en train de procéder à être un trait progressif. La MONUSCO ne refuse pas de partir. La MONUSCO est en train de partir, les conversations sont déjà claires. Nous devons rester patients à la fin de compte. La mission va se retirer. La MONUSCO est en train de se retirer.